L'inclusion pour moi, c'est juste du savoir vivre ensemble, chacun avec nos différences, nos forces et nos faiblesses. Et ouais, c'est le grand jour, on va remettre le bateau à l'eau après des longs mois de chantier. Voilà, ça fait super plaisir, toute l'équipe a fait un super travail et puis voilà, c'est la dernière ligne droite avant le Vendée Club, donc c'est cool. C'est toujours traversé, bonjour. Tu peux venir là, peut-être à côté de Tiffel ? Oui, s'il vous plaît ici. Alors, mon rôle dans l'équipe du Team Groupe Apicile, c'est d'être la référente à terre, donc je m'occupe de la partie administrative pour la gestion technique du bateau, mais aussi les relations avec les partenaires. L'objectif est que quand Damien parte en mer, tout se passe bien à terre et qu'il parte bien sereinement. Je vis avec Damien depuis 16 ans. Damien a toujours été handicapé, donc ça n'est pas arrivé par la suite. Moi, honnêtement, je ne le considère pas comme une personne handicapée. La donnée d'avoir qu'une seule main, ce n'est pas un problème pour lui. Ce n'est pas handicapant, il aménage les choses différemment, il est né comme ça aussi. Je pense qu'il y a des gens plus handicapés qui vont partir sur le Vendée Globe parce qu'ils ont un projet très tardif, parce que le bateau n'est pas prêt. Pour moi, ça, c'est un handicap. Je pense qu'il y a une forme d'exemplarité, c'est sûr, pour les gens qui sont en situation de handicap, à qui on dit qu'ils sont limités, donc ils ne peuvent pas. Mais c'est pour moi beaucoup plus important pour les gens qui sont dits normaux, qui vont se rendre compte que, oui, il est capable de faire ça avec sa seule main. Et ça peut remettre en cause certains a priori, donc ça balaie beaucoup de choses. Je connais plein de sportifs en situation de handicap ou non sportifs qui vivent très bien, mais ils sont confrontés aux a priori, c'est-à-dire qu'on leur ferme la porte parce que tu n'es pas capable d'eux. On a tous des a priori sur le handicap, se dire comment il fait ça avec une seule main. Et il va le prouver. Et je pense qu'on va peut-être plus juger les gens sur ce qu'ils sont capables de faire et pas parce qu'il a cru de main et qu'il ne sera pas capable. Sous-titrage ST' 501